Le recyclage d'aujourd'hui évite de construire les mines de demain. L'objectif de ce nouveau bâtiment est d'avoir davantage d'espace de stockage. L'appel de manutention va permettre de stocker en hauteur toute la ferraille que nous avons en face. Les salariés ont un meilleur environnement de travail. Les déchets métalliques sont pesés sur la petite bascule qui est ici. Les matériaux sont triés. On peut avoir du cuivre, une batterie au plomb, de l'aluminium. Une fois qu'un palox a atteint la quantité maximale, il est repesé et envoyé dans une usine de traitement. Ils peuvent être soit des plateformes de recyclage plus grandes, soit des fonderies, soit des broyeurs. Nous allons embaucher une personne supplémentaire pour le développement du projet Protect Recup. Il s'agit en fait d'un tiroir géant et qui est dédié à la sécurisation du contenu d'ébène en déchetterie. Pour la construction du bâtiment industriel, nous avons été accompagnés par l'Europe et avons bénéficié d'une subvention de 145 000 euros sur un budget total de 515 000 euros. Ce que je souhaite pour la Catalane de Récupération, c'est de se lancer dans peut-être la déconstruction automobile et nouvelles normes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !